bonjour tout le monde je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo des filles des filles de sophie créa où il s'agit de faire un tag de baroque voilà eh ben c'est parti je vais prendre ce papier noir c'est un papier cartonné qui doit faire 300 grammes voilà un peu irisé comme ça j'avais acheté chez nos liars ou au moins six ans voilà puis m'en reste plein donc je vais prendre ça à une base blanche comme ceci j'ai découpé un coeur dans du papier multi technique voilà je vais prendre les encres stampin up entre autres cerises karma et on va se faire un petit coeur au départ j'étais partie pour faire des motifs arabesque en tamponnage blanc et puis j'ai me suis revisé parce que raviser pardon par j'ai vu des images sur pinterest que j'ai bien aimé donc eh bien on va on va faire le coeur voilà j'ai changé d'avis donc on va prendre de l'encre je vais en mettre un petit peu partout je vais laisser une une partie une partie blanche au milieu blanche ou ou rosé blanche peut tout voilà je vais essayer de donner un petit peu de texture avec eux voilà je pense que ça devrait aller encore un petit coup là je me connais je vais revenir encore avec de l'encre après une petite saleté dessus là je sais pas ce que c'est moi c'est pas grave voilà ce que ça donne mon coeur nettoyer mon plan de travail et même à chiffon parce qu'elle est drôlement mouillé ma lingette et je vais prendre les pastels secs pour donner du relief autour donc avec des estompes de la laque pour terminer pour fixer mais mais ma poudre pastel c'est cela j'ai acheté sur amazon il y a 24 couleurs donc on va utiliser un rouge plus soutenu pour mettre au bord est-ce que je suis bien en face elle m'a l'air d'être un peu flou non ça va on voit le truc on voit maintenant pour mettre au pire on va mettre comme ça le truc c'est pareil on va mettre un papier blanc un papier blanc mais le but du jeu c'est pas voir la langue alors c'est mieux comme ça c'est mieux comme ça papier blanc j'ai pas préparé c'est pas grave donc on va mettre tout autour tout autour je vais voir je sais pas j'ai essayé de donner du volume à mon coeur mon coeur j'ai encore de l'encre rouge sur mon doigt c'est des encres stampin up sont très très pigmentées j'adore le bruit de ces crayons sur papier donc c'est une boîte de pincelle sec que j'ai acheté récemment et j'adore voilà voilà ensuite je vais bien plus l'estompe pour l'estomper c'est les traits j'ai rajouté un petit peu parce que je trouve qu'il n'a pas assez ça va pas assez loin j'ai déjà fait un coeur parce que la colorisation c'est non je mets de l'encre rouge pour ça pour pour avoir déjà une base rouge pour avoir moins de comme je fais pas de montage j'essaie d'avoir les petites astuces qui vont qui vont m'aider pour pour cette colorisation on va essayer de pas mettre les doigts dedans parce que c'est de la poudre c'est des pastels c'est comme les craies que j'utilise pour faire mes fonds je mets mon doigt sur la partie blanche pour maintenir mon coeur et pour étaler en rouge ensuite je tire je stomp mes coups de crayon j'espère que je suis en face je ne sais même pas déjà pour les coquelicots j'avais pas la bonne position avec mon téléphone j'espère que ce coup ci ce sera bien on a un aspect velours avec ses crayons c'est génial je vais rajouter un petit peu là j'adore ou là ça fait de la texture j'aime beaucoup c'est vraiment une belle découverte c'est grâce à christine je vous mettrai le bain le lien de sa chaîne donc vous l'avez vu dans ma dernière vidéo le lien mais je le remets c'est quelqu'un que voilà j'aime bien le contenu de sa chaîne c'est pas seulement des colorisations mais c'est voilà c'est la nature c'est voilà c'est tout ce que j'aime donc je vous invite à aller la voir on va mettre un petit peu un bleu un bleu un bleu ouais un bleu un bleu faire un petit peu de deux reliefs là j'espère que vous profitez du soleil ici il fait beau frais c'est beau mais bon moi ça me gêne pas un jeu je fais quelqu'un qui n'aime pas la chaleur donc ce temps là me va bien on va prendre l'estompe de nouveau voilà l'autre côté j'en ai colorisé un jour des faits 1 déjà pour eux mais j'avais envie de montrer comment j'ai fait c'est pas tout de faire du collage sur le tag si on entre pas la colorisation ça ne fait pas vous me direz si vous voyez bien ce que je fais parce que c'est pas évident de positionner correctement je vais reprendre l'estompe et je vais la promener sur le bord de bon coeur pour casser les traits et enfin d'estomper donc voilà ce que ça donne je vais peut-être revenir avec du rouge allez un petit coup de rouge par dessus juste au bord pour foncer faire un joli rouge un petit coup de rouge petit coup de rouge petit coup de rouge 40 coup de rouge la prochaine vidéo ce sera des tags les tags des tags qu'est ce que je raconte des atc les atc pour échanger avec vous alors je ferai 5 à tc sur le thème musique voilà voilà c'est joli ensuite je peux être allé vers l'intérieur l'impôt faire un petit peu moins un petit peu moins d'un certain moins blanc dans certains endroits j'aimerais dire c'est joli donc c'est bon pour les crayons je voulais un crayon que j'ai mis par là je ne sais pas je voulais un crayon là je vais le faire en noir c'est pas grave j'ai pas pris j'ai pas pris mon crayon je l'ai posé je l'ai préparé mais bon voilà je vais prendre un crayon indélébile noir et un brush indélébile donc avec le fin le 0 1 c'est ceci que j'ai acheté sur amazon je vais faire des traits tout fin sur un côté du coeur style un peu un peu veine voyez ce que je veux dire je suis plus doué pour dessiner les les fleurs que les veines on dirait de la bine vierge que je fais ouais bon pour moi ça symbolise les veines je sais fait avec le avec des tombeaux un tombeau bordeaux sur l'autre donc je vais voir lequel je choisis pour ma création un petit coup de pinceau noir tout autour pour casser le la tronche blanche voilà ce que ça donne je sais pas si on voit bien donc j'en ai fait un deuxième il est là il est beaucoup plus foncé je crois que je prends celui ici voilà parce que ça j'ai fait le très bleu un peu plus large donc ça me donne encore plus de volume je pense que celui là c'est normal j'ai pris plus mon temps pour le faire donc wall donc j'ai fermé tout à l'heure je prends mon tag je vais le coller déjà sur la base on va commencer par agrafer le rebond 1 donc c'est un ruban à rideau que j'ai brûlé tout simplement comme ça j'ai brûlé tout le tour pour faire un style gothique je sais pas on va se coller là on va mettre là comme ça il est un peu grand il est un peu grand je vais couper je vais le couper je dis avec un ciseau je n'ai pas pris je vais l'étirer je vais peut-être le brûler après je sais pas je vais l'agrafer là dessus voilà voilà on va mettre ça là sur la base blanche et après on va venir s'occuper de notre coeur donc un peu de colle voilà encore un petit peu là c'est un papier qui est épais donc il faut que j'en mette quand même pas mal autrement savoir mickey puis ça va m'énerver j'ai laissé juste un petit millimètre voilà j'ai pas donné les dimensions montag il doit faire 18 sur 9 si ma mémoire est bonne j'ai fait en fonction d'une chute de papier noir que j'avais tout simplement voilà peut-être je vais mettre une petite pince le temps que ça colle là parce que comme j'ai une agrafe quoique ça a l'air de couler donc voilà ensuite donc j'ai découpé des petites arbesques dans du papier patouille voilà dans deux papiers patouille différents à l'acrylique avec des couleurs un peu vert orangé ça y est c'est tout brouillé ami vert orangé à c'est ça le problème des arabesques parce que le gothique c'est beaucoup 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 de deux choses comme on voit beaucoup le gothique forme de de avec des engrenages style steampunk par exemple mais il ya des fleurs gothiques il ya des meubles gothiques il ya des meubles gothiques donc j'ai découpé plein de par nombre le bruit de petites arabesques une que je met comme ça il ya celle ci ou alors une plus claire une plus claire pas celle là parce qu'elle est mal découpée je mette celle ci dans ce sens là pour faire les petites les petits feuillages dessus comme ça je mette celle ci en dessous là comme ça et puis voilà un est ce que je mets ça non ça fera trop on ne savent pas trop ou alors je mets celui-là à la place de celui là voilà je mets ça comme ça c'est pas mal non 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 je mets comme ça le coeur un peu penché et voilà avec le clair moi oui je change d'avis j'ai eu beaucoup de mal à découper cette cette découpe dans ma machine beaucoup de mal donc ça ça m'énerve ça mal découpé je vais l'enlever je vais mettre un petit peu de vintage sur le bout parce qu'on voit le blanc c'est pas joli voilà allez c'est parti on va coller déjà celle ci alors aujourd'hui on est le premier jour de départ en vacances j'habite pas très loin de la voie express j'espère que vous entendez bien parce que ça roule ça roule les gens partent en vacances voilà c'est le mois de juillet donc j'ai dit que je mettais ça comme ça oh là là il était trop longtemps parce que après c'est le risque de mettre de la colle partout j'avais un chiffon tout à l'heure voilà j'ai dit que je mettais ça comme ça ça là je vais être un petit peu de colle dessus sur le bas de la tige comme ceci un petit peu de sous là je vais mettre ça dans la continuité du coeur enfin du coeur enfin des arbres est ce que j'ai déjà collé voilà comme ça je collerai tout en dernier là un petit peu sur la base là sur les feuilles le gothique aussi c'est les feuilles d'acanthe on voit beaucoup dans les sculptures dans les églises ou les châteaux de style gothique ensuite je vais appuyer pour que ça colle j'ai pas mis de colle en dessous mon coeur c'est pas grave on va en mettre maintenant les choses à l'envers on va en mettre à l'envers bon maintenant je vais appuyer délicatement surtout donc je montre ce que ça donne pour le moment ça me donne ça le coeur il est pas collé ensuite oh bah si ça colle pas je vais mettre de la forte c'est un papier un peu ça donne l'impression d'être comme d'un papier goudron je sais pas comment expliquer il est en tout cas il est très épais on va mettre là aussi j'ai pas voulu faire du steampunk tête de mort et tout ça je suis resté dans un gothique un gothique gentil voilà enfin je dis pas que les têtes de mort c'est pas gentil mais bon je suis pas passionné les têtes de mort voilà voilà ce que ça donne ensuite et bien on va coller ça là pour rappeler le rouge c'est un embellissement métallique je l'ai pas patiné rien du tout avec une perle rouge au milieu qui était déjà tout près dans ma boîte donc allons-y ça va pas coller pour prendre l'eau de colle donc pour coller ce joli embellissement j'ai pris de la colle je vais vous donner le nom tout de suite dès que je leur ai bouché celle-ci e8000 elle est super bien toujours pareil je l'ai acheté sur amazon voilà on va remettre la petite pince et on va continuer notre tag ouais c'est pas fini donc j'ai trouvé un papillon métallique comme ceci j'ai mis j'ai mis de la patine rouge je vais mettre de la patine dorée 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 parce que les ma patine dorée un petit peu je prends un pinceau c'est mieux pour prendre un mètre plat les doigts non pas ça je vais en mettre un petit peu je vais en mettre un petit peu sur le tour du papillon avant de le coller voilà ça va le mettre en relief ouais sympa j'aime bien un petit coup sur la queue enfin sur le corps sur le milieu est-ce que je fais le papillon qui est en 3d dedans allez voilà ah ouais c'est sympa j'aime bien j'aime bien je vous montre mon papillon voilà donc je vais le coller avec de la colle la colle forte c'est une colle à solvant donc qu'il y a une hauteur qu'il faut pas se précipiter pour coller parce que le solvant s'échappe un peu donc ça verre rapidement si vous entendez des coups de marteau c'est mon mari qui bricole on n'a pas fini nos travaux donc voilà je vais le mettre là voilà ce que ça donne il n'est pas collé il n'est pas collé je vais mettre une petite pince en entendant de coller le titre voilà je vais en laisser là parce que ça doit être bon non c'est pas bon alors le titre il est là un titre que j'avais eu en tamponnage avec une d'entre vous il y a quelques temps donc ça veut dire coeur sauvage mais ça ça va me gêner donc on va le laisser sécher à plat tranquille voilà j'aurais pu mettre une cale pour mettre en relief mais j'ai pas fait j'ai pas fait mais c'est une idée voilà alors j'ai fond fond bon voilà voilà mon tag gothique j'espère que c'est gothique est-ce que j'en rajoute une là j'ai envie de la glisser en dessous comme ça ouais ouais j'en ai avant que ça sèche juste la pointe c'est pas un bail ce que j'utilise facilement parce que vraiment c'est galère important j'ai un une bonne machine de découpe une qu'on peut régler en pression des rouleaux et là je me suis amusé voilà voilà je pense que je vais laisser comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien voilà je vais laisser comme ça voilà pour mon tag gothique pour le défi de sophie sophie créa avec l'idée de nadu des obis de nadu je mettrai tout ça en titre voilà bon j'espère que vous avez aimé moi j'aime bien j'aime bien c'est pas un style que je fais facilement mais voilà j'aime bien ce que j'ai fait principal il ya le coeur kermique encore je vous laisse je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ce sera des avc thèmes musique voilà je vous fais de gros bisous à bientôt à bientôt